bonjour à tous c'est le Zerculeur qui vous parle pour une nouvelle vidéo présentation au jeu consacré à un ensemble de jeux LEGO Ninjago sorti en 2020 il s'agira de la référence 40374 Golden Zane Accessories Set ou en français Golden Zane NF Lot d'accessoires un très joli nom français donc un modèle qui va contenir 73 pièces et coûter la somme de 12 euros 99 centimes vous l'aurez compris il s'agit d'un pack de figurines qui devrait prendre à près une dizaine de minutes à construire le tout en 17 étapes donc avec deux petits feuillets selon l'accessoire que vous voulez construire mais forcément le plus important d'un pack de figurines ça va être les figurines en elles-mêmes et donc on a construit tout avec la figurine exclusive à ce pack il s'agira donc de Zane version digiverse ou alors Golden Zane ou Zane version dorée version pouvoir dorée si vous le préférez donc effectivement comme petite tenue dorée qui va bien sans imprimer au niveau des jambes alors forcément s'étirer de la série télé pour être un peu plus précis de l'épisode 5 de la saison 3 donc effectivement qui s'appelait Hunter's digiverse la saison rebooted et donc dans laquelle effectivement nos ninjas nos quatre ninjas principaux donc Zane, Cole, Kai et Jay aller dans le digiverse et pouvant entre guillemets et bien acquérir entre guillemets le pouvoir doré et donc c'est ce qu'ils faisaient et donc comme vous remarquez et bien ils ont exactement repris le même imprimé donc par contre la tête hélas est celle du film donc ça c'est pas vraiment très très fidèle à la série télé tout comme la cagoule d'ailleurs parce qu'effectivement je vous mettrai une petite image de la série télé vous remarquez effectivement dedans à l'époque les ninjas gardaient entre guillemets juste leur bandana devant la bouche et ils avaient leur tête normal avec leurs coupes de cheveux et là effectivement et bien lego a fait l'option de juste mettre une cagoule toute simple ce qui est un peu dommage puisque effectivement l'espèce de petit bandeau qui se met devant la bouche et bien on l'a pas encore eu en doré et ça aurait peut-être une occasion effectivement de la voir mais non donc à part ça qui n'est effectivement pas très très fidèle l'imprimé quant à lui et bien est 100% fidèle bien évidemment on peut s'amuser à comparer ça et bien avec le Zane version normale de l'époque donc de 2014 et là encore on remarquera la grande similarité entre les deux imprimés en tout cas à l'avant c'est extrêmement proche c'est plutôt cool par contre l'arrière est un peu différent effectivement le symbole dragon de glace a été remplacé par ce symbole là mais hormis ça effectivement là encore c'est très fidèle bien évidemment au cas où vous auriez oublié ce n'est pas la première fois qu'on a un ninja en version digiverse car souvenez-vous à l'époque on avait eu l'ami Kai sans imprimer des figurines je crois en 2018 ou en 2017 peu importe et donc ça ressemblait à ceci et donc d'ailleurs à l'époque il était quand même bien différent c'est à dire que je vous ai dit qu'effectivement la Zane avait des petites différences au niveau de sa cagoule par rapport à la série télévisée mais pour Kai il s'était fait plaisir cagoule différente, épaulette, même un septre et tout et même l'imprimé était différent par rapport effectivement à sa version de base en 2014 ils auraient fait des imprimés au niveau des jambes alors que dans la série pourtant il n'en a pas et donc justement ce qu'on peut s'amuser à faire c'est comparer nos deux versions digiverse alors forcément c'est un peu dommage parce que en termes d'homogénéité c'est pas vraiment la même chose, la teinte dorée n'est pas la même mais bon ça c'est pas vraiment des fois la faute de Lego, des fois c'est le plastique qui est plus disponible si je puis me le permettre, mais surtout c'est vrai que les tirs en termes d'imprimé c'est pas exactement la même chose, le plus un est beaucoup plus détaillé que l'autre pas la même cagoule, c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça et donc je tenais à vous montrer tout ce petit mot en tout cas la figurine de Zane de son digiverse elle est relativement propre on regrettera peut-être juste effectivement le fait qu'elle ne soit pas fidèle à 100% à la série télé au moins pour le côté coup de cheveux et bordeaux dorés devant la bouche donc ça c'était notre ami Zane, maintenant on va passer aux trois figurines restantes qui sont toutes des minedroïdes et même si elles peuvent avoir l'air un peu différentes de préabord et bien non, ce sont exactement les mêmes elles ont toutes le même imprimé de torse, toutes le même imprimé de tête et pour les jambes il n'y a pas d'imprimé mais là encore, avec la magie entre guillemets de l'échange d'accessoires vous allez avoir effectivement le minedroïde, minedroïde qui lui a des petites jambes et vous aurez deux minedroïdes grands mais un qui aura effectivement une cagoule et l'autre qui n'en aura pas je vous montre rapidement l'arrière et donc là encore c'est la même chose et par contre vous noterez que contrairement aux minedroïdes qu'on avait pu avoir dans la vague 1 et la vague 2 2020 ceux-ci n'ont pas d'imprimé à l'air à leur tête donc effectivement ça c'était un indroïde vague 1 si je le retourne, hop, j'ai un second imprimé donc je pense qu'il change la position de la partie métallique sur le visage de gauche à droite sauf que là effectivement ce n'est pas le cas alors je pense qu'ils ont fait ça car effectivement il y a un indroïde qui lui et bien simplement n'a pas de cagoule pour cacher le fait qu'il a un imprimé dans sa tête donc je pense qu'ils ont préféré en mettre aucun mais voilà, à savoir, petite différence justement entre les minedroïdes des boîtes de jeu et entre ces minedroïdes du pack de figurines alors bien ça n'a pas grand-chose à dire un petit catalan rouge et voilà pour nos figurines alors après oui, petit fun service quand même voici le minedroïde de l'époque je me suis dit pourquoi pas vous montrer un peu les deux et d'ailleurs vous remarquerez effectivement la différence d'imprimé et d'ailleurs aussi il faut noter qu'à l'époque les minedroïdes en 2014 avaient bel et bien un imprimé au niveau de leurs jambes mais en 2020 pour Legacy ils ont essayé de le retirer ce qui est un peu dommage, on perd en détail alors pourtant on avance dans les années mais bon, c'est comme ça en tout cas voilà pour notre petite armée de nidroïdes et on va enchaîner directement avec les accessoires qui seront comprises dans ce pack de minedroïdes à commencer par ce petit sac à dos et justement vous allez voir que même ça n'a l'air de rien tous ces accessoires vont avoir un élément en commun ce sont les pièces d'accroche à l'arrière donc avec les trous techniques comme ça effectivement c'est notre sac à dos pas grand chose de plus à dire dessus mais maintenant on va enchaîner de façon un peu plus intéressante avec le jetpack et là encore donc le jetpack qui en termes de dimension fera du 4,5 à 10 cm de large selon si on inclut pas les lames qu'on verra juste après du 3,5 de profondeur et du 3 de hauteur et bien lui aussi ce jetpack inclut les mêmes accroches ici sauf que maintenant vous avez une petite poignée en plus et enfin donc on aura le petit marcheur donc le véhicule un peu araignée qui en termes de dimension fera 6 cm de large 5 de profondeur et 4 de hauteur et donc là encore on a effectivement les petits accroches à l'arrière et justement à quoi servent ces accroches et bien à relier ce type d'éléments donc soit effectivement des petits bras avec katana qui ont justement eux aussi et bien l'accroche ici donc l'accroche technique ou éventuellement ces pièces là avec les lames donc c'est effectivement des pièces qui de base se mettent vraiment sur le jetpack mais si vous voulez par exemple les mettre sur un sac à dos vous pouvez il n'y a pas de soucis et donc justement c'est ce qu'on va faire alors on va commencer avec le jetpack donc il n'y a qu'à mettre ça comme ça et donc ça veut aussi dire qu'au final vous pouvez créer vous-même vos propres extensions vous n'avez qu'à créer au final vos petites choses avec une accroche technique ce qui n'est pas non plus très très compliqué et vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez donc il y a ce côté un peu de personnalisation que moi je trouve vraiment intéressant et aussi ce que je trouve intéressant c'est que je ne l'ai pas encore dit mais pour les fans de Ninjago ils vont se rendre compte qu'effectivement le jetpack et le petit walker, le petit marcheur et bien ce ne sont pas des accessoires anodins car en effet ce sont des références directes à des accessoires de 2014 donc effectivement l'année de rebooter de cette saison-là car en effet si je reprends ça qu'est-ce que j'ai ? Ah bah tiens 2014 j'ai exactement le même type de jetpack alors bien sûr c'est pas la même chose en termes de design ça a un peu changé mais indéniablement avec le cataract sur le côté on reconnaît, on voit l'inspiration on voit effectivement le côté un peu remake de la chose et d'ailleurs je peux même me permettre de le mettre alors là attendez, lui avait une cagoule donc je vais aussi prendre une cagoule et donc forcément ces accessoires se mettent sur les personnages parce que vous n'avez peut-être pas compris ça j'ai pas précisé mais la partie transparente ça sert pour mettre donc le coup ensuite vous refermez avec la tête la petite cagoule et après voilà vous mettez vos petites poignées dans les mains c'est très simple alors excusez-moi si vous avez pas tout bien vu et voilà un peu ce qu'on a et donc enfin un Molyndroid à jetpack qui sont réunis après 6 ans d'écart donc ça c'est quand même relativement sympathique je trouve et donc c'est pareil avec notre petit marcheur le marcheur effectivement donc oui je vais pas préciser mais le jetpack était avaru pour la première fois dans le 70727 le Ninja X1 ou Ninja X1 chargeur en anglais et donc le Walker quant à lui et bien on va pouvoir lui mettre ses petites mains et là encore j'ai parlé effectivement de personnalisation de customisation mais pour ceux qui n'auraient pas vraiment de talent de créateur de constructeur vous pouvez très facilement aussi retirer les katanas de ses petits bras et mettre les armes que vous voulez si vous voulez mettre une sorte de gros lance missile ou une grosse hache vous pouvez il n'y a pas de soucis donc ça c'est vraiment intéressant je trouve et ça permet vraiment de rendre ce modèle plus intéressant en termes de jouabilité et en termes de diversité et donc là encore ce petit Walker comme je dis c'est une référence à un modèle 2014 le 71 722 l'attaque d'Overborg et effectivement et bien à l'époque ça ressemblait à ceci voilà donc on avait effectivement le fameux Cirrus Borg version robotisée avec cette petite commande ici et avec déjà à l'époque les petits bras à l'arrière donc on peut supposer effectivement que là les bras sont une référence directe maintenant on peut les modifier les mettre si on souhaite sur le jetpack il n'y a pas de problème enfin sur le jetpack oui sur le jetpack donc on peut faire ce que vous voulez vraiment c'est imité quoi donc voilà pour la petite comparaison entre les deux vous montrez que maintenant on n'a plus les mêmes commandes et on retrouve bien cette pièce là donc ça c'est vraiment super sympathique alors on va mettre l'autre personnage parce que lui peut s'asseoir contrairement au midroid alors au pire vous pouvez le mettre debout mais bon c'est pas vraiment la même donc voilà pour lui et enfin donc notre midroid bah lui il aura son petit sac et son désir et bien on pourra lui mettre éventuellement un bras il n'y a pas de soucis en réel par exemple je vous montre ça rapidement voilà et comme ça lui aussi maintenant il a le droit à deux katanas bon alors un peu par contre effectivement il a un peu tendance un peu à tomber selon comment vous le placez il faudra peut-être mettre effectivement les deux bras pour qu'il soit vraiment au bon niveau en tout cas voilà pour ces petites figurines et donc alors par contre il y a tout qui ressemble c'est le démonter dans mes mains incroyable hop ce n'est pas très très sérieux ça monsieur le zart ok donc on a nos petits personnages hop là donc nos trois lindroïdes qui sont relativement bien équipés et puis forcément une autre zen version digiverse qui est lui un peu moins équipé mais qui est sympathique aussi alors avec le fruitant le cercle que je n'ai pas noté mais il a des shuriken dorés le zen version digiverse comme ça alors excusez-moi c'est un peu une revue à l'ancienne en une seule prise et tout c'est un peu rétro mais bon j'espère que vous apprécierez de toute façon je pense que le niveau d'information est relativement bon quoi qu'il en soit donc que dire sur ce petit modèle promotionnel enfin modèle promotionnel oui modèle sachet de figurines enfin modèle j'ai arrivé ensemble de figurines bah honnêtement c'est plutôt pas mal alors vous savez que moi forcément je préfère tout ce qui est pack de figurines avec vraiment quatre figurines ou trois figurines qui sont vraiment exclusives différentes intéressantes là ce n'est pas le cas il n'y en a qu'une seule mais je trouve qu'ils ont vraiment réussi à le rendre intéressant en effet parce que oui on a donc effectivement notre figurine exclusive ces années vers un digiverse honnêtement c'est plutôt cool donc effectivement attendant l'égacy on est entré dans la saison 4 et plus donc ça c'est une bonne enfin saison 3 et plus excusez-moi donc c'est une bonne chose et surtout bah après 3 lindroïdes ça permet quand même de jouer sur le côté un peu army building donc pack de troupes alors certes à 12,99 le pack de figurines vous n'allez pas non plus en acheter des tonnes mais c'est intéressant pour compléter son armée lindroïdes ce qui est toujours ça le prix avec en plus une petite référence à mini droïdes qui est très très mimique et on va quand même se prendre un petit goul tout droit et en plus de ça ils ont pris le temps effectivement de quand même faire des accessoires en plus qui font référence directe au vieux modem donc là on est carrément dans l'esprit légué ici et ça c'est vraiment cool avec en plus le petit côté personnalisation des accessoires comme vous avez pu le voir et on obtient parfois un tout qui en termes de jouabilité est vraiment tip top avec un bon contenu de figurines et honnêtement c'est un bon pack de figurines en tout cas c'est mieux que celui je trouve de l'an dernier qui était vraiment recyclage et pas super intéressant là vraiment on sent les décals derrière il y a un bon petit concept et donc effectivement si vous aimez une droïde vous êtes fan de reboot je ne peux que vous le conseiller pour les autres qui voudraient que zen c'est un peu cher voilà éventuellement mais bon avant tout ça reste un pack de figurines c'est avant tout pour les gros fans donc maintenant vous savez un peu ce qu'il contient vous savez ce que vous pouvez faire avec et donc eh bien vous verrez si il vous intéresse ou pas en tout cas nous on se quitte là dessus pour cette vidéo j'espère que vous vous l'avez appréciée nous on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo en attendant portez-vous bien fassiez une bonne journée une bonne soirée une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine salut à tous et à toutes